La musique, ce sont des sonorités qui viennent rythmer le récit. La mairie de Villefranche-de-Rouerga a acheté en 1979 les archives personnelles d'Hugh Panassier. Hugh Panassier était quelqu'un qui a passé une partie de sa jeunesse à Villefranche-de-Rouerga et qui est ensuite parti à Paris et qui a été un des premiers au début du XXe siècle en France à promouvoir le jazz. On a des ouvrages dans l'ensemble qui sont relativement uniques, tant sur le plan du support des contenus. On a des imprimés. Au niveau de l'audio, ça se présente de différentes façons. Soit ce sont des CD, soit ce sont pour les tout-petits des touches qui proposent des extraits musicaux. Au début, le fond était relativement peu important. Il a été augmenté au fur et à mesure. Il est enrichi essentiellement par nos achats, donc c'est un travail en fait de veille. On associe beaucoup aussi la libraire en fait de Villefranche. Les thématiques que l'on retrouve dans le fond sont variées. Il y a les biographies, les instruments de musique, bien sûr l'histoire de la musique, que ce soit jazz ou blues. Il y a les aventures des enfants dans la région du Mississippi. Il y a pour les adolescents la quête de soi, le roman noir, roman policier, et aussi le milieu de la nuit pour les adolescents. Il y a aussi des valeurs vraiment d'humanisme qui sont très importantes. Ceci du fait, bien sûr, de l'histoire de l'esclavage qui est représentée. Nous avons un ouvrage sur Nina Simone qui s'appelle Nina, l'histoire de Nina Simone. Il est très intéressant parce qu'il a été créé par deux auteurs, auteurs et illustrateurs, qui sont d'origine afro-américaine. Jusqu'alors, la communauté afro-américaine n'est pas très présente dans le monde de l'édition, en tout cas en France. L'objectif de l'édition en s'adressant aux plus jeunes, c'est vraiment de proposer une sensibilisation, et une sensibilisation par le biais du plaisir aussi, de la découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada